bienvenue à tous dans ce nouveau tirage du mois de septembre 2023 très heureuse de vous retrouver dans cette capsule mensuelle dans laquelle on reçoit les énergies du moment dans laquelle tire une à deux cartes ensemble et on reçoit aussi les messages de comment surfer sur les vagues des énergies actuelles. Alors je me suis connectée un petit peu avant de cliquer sur enregistrer et le message que je reçois tout d'abord avant de tirer les cartes sur cette période que l'on traverse c'est que je vous l'avais déjà partagé mais à partir de ce mois d'août j'ai vraiment l'impression qu'on est entré dans une nouvelle période où on est encore dans la préparation de la période qui arrive à partir de ce que je ressens mi à fin septembre à la moitié de l'année 2024 je sens que ça va être une période assez intéressante d'initiation de prise de conscience de mise en place de certaines choses dans la matière mais qu'il va y avoir de grands bouleversements en fait dans peut-être notre monde intérieur dans nos modes de fonctionnement et nos croyances peut-être dans notre réalité physique dans notre vie de tous les jours mais il y a vraiment une accélération d'un processus qui est en gestation depuis un certain moment et dans les messages que j'ai reçus par rapport au mois d'août mois de septembre pardon c'est le fait que à partir donc de mi septembre à fin septembre il y a de la concrétisation il y a des opportunités qui arrivent il y a comme comme si ça y est c'est l'heure comme si ça y est c'est le moment on passe à l'action ou bien les réponses arrivent les opportunités arrivent et voilà je sens que c'est c'est comme si ça venait nous chercher vous voyez c'est comme si là c'était un petit peu dans l'air dans l'invisible mais que ça se rapprochait gentiment de nous jusqu'à ce que ça vienne véritablement nous chercher être face à nous en septembre en mi septembre fin septembre de ce que je reçois même bien sûr ça sera différent pour chaque personne et on peut se demander qu'est ce qui va venir exactement donc comme je vous le disais ça va être vraiment des situations qui vont nous demander d'être assez honnête avec nous mêmes de faire face à peut-être certaines blessures certaines peurs peut-être certaines choses que nous avons fait pendant un long moment dans le passé qui tout d'un coup on récolte les fruits ou les conséquences la neutralité dans ce que je partage c'est pas positif ou négatif c'est simplement le la loi de cause à effet si je peux appeler ça comme ça et donc on va commencer à récupérer voilà récolter les fruits c'est marrant parce que je suis en train de penser que septembre c'est souvent associé à la moisson etc donc bon voilà on est vraiment dans les énergies de récolter ce que l'on a semé mais ça va continuer pendant cette fin d'année et puis on nous invite vraiment aussi à rester bien centré et à vivre certaines certaines initiations donc une initiation c'est comme toujours un portail vers un nouveau plan de conscience et ça peut être quelque chose de très déstabilisant parce que ça vient nous chercher ça nous demande des nouvelles ressources ça vient déstabiliser peut-être notre équilibre intérieur ou ce que l'on a cru être notre équilibre pendant un temps mais ça peut aussi nous amener à de nouveaux plans de conscience à une nouvelle vibration à un nouvel équilibre beaucoup plus en harmonie avec qui nous sommes à plus d'abondance etc donc c'est vraiment le le message qu'on nous dit qu'on nous partage depuis un certain moment alors cela dit voyons voir tout de suite les énergies du moment donc j'ai envie de tirer deux cartes un de du petit thorac qui vient dans ce joli pochon en coton les 30 clés pour illuminer votre vie et puis un petit thorac de la mission de vie parce que on a besoin de réponses un peu plus concrètes justement alors comme toujours je vous invite aussi si vous avez envie à faire un tirage de votre côté pour votre mois de septembre à vous et cette carte là qui me dit qu'elle a envie de sortir et puis on va faire le tirage aussi ok je vous invite aussi à à respirer profondément à prendre ce moment comme un une opportunité de vous reconnecter à vous même de respirer et simplement de peut-être observer ce moment présent cet instant ce que vous êtes en train de faire le lieu où vous êtes le fait que vous soyez en train de regarder cette vidéo peut-être même faites pause une fraction de seconde juste pour réaliser le lieu dans lequel vous êtes et voilà cet instant et le savourer un moment et revenir ensuite à cette à cette vidéo je trouve que c'est important parce que cela nous permet aussi de retrouver un peu de conscience de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment là et puis de prendre un petit peu de recul sur notre journée ce qu'on est en train de vivre actuellement alors notre première carte nous indique nous parle de liberté c'est la carte qui dit je suis libre maintenant et pour toujours avec cette jolie illustration d'ouverture où vraiment les papillons sortent comme ça de la cage de notre notre corps de notre coeur de ce que nous avons gardé à l'intérieur et donc le message qu'il y a à travers cette carte c'est que c'est un beau moment de libération effectivement mais comme je le disais tout à l'heure dans ces initiations dans ces changements de vie un moment dans lequel on va s'affranchir de certaines limitations que nous nous sommes nous-mêmes imposés pendant un certain temps ça peut être des croyances limitantes ça peut être des des façons de fonctionner ou bien des relations que nous avons eues ça peut être des masques que nous avons porté aussi et qui nous ont été utiles pendant un temps mais aujourd'hui on s'en libère on fait tomber le masque on fait tomber peut-être aussi cette armure cette protection qui nous a certes permis de fonctionner dans ce monde de survivre peut-être mais aujourd'hui c'est le temps de faire tomber ça pour révéler quelque chose qui a une teneur plus subtile et c'est ça le message que je reçois comme s'il y avait une vibration plus haute une sensibilité accrue une une envie peut-être un peu différente de se révéler au monde de manière différente comme s'il y avait cette vibration plus lumineuse encore plus pure qui était à l'intérieur de vous et qui avait envie de se révéler au monde et elle peut le faire uniquement en s'affranchissant en s'émancipant de certaines protections certaines couches dont nous n'avons plus besoin et on va voir l'autre message qui nous invite à passer à l'action et le message nous dit tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie il est temps de passer de l'idée à la matière quelle action ton coeur t'appelle-t-il à poser je vous le montre aussi ici donc vous le savez ce cet oracle je l'utilise souvent à des messages très concrets qui sont censés nous guider sur le chemin de notre mission de vie vraiment de manière concrète et ce message de passage à l'action coïncide bien selon moi avec cette fin de du mois de septembre dans laquelle on va être invité justement à aller dans le concret à répondre concrètement à ces appels intérieurs à ces situations qui se présentent à nous et dans laquelle on va avoir besoin justement de mettre un petit peu peut-être la main à la pâte et voilà et de se mouiller c'est un peu les expressions là qui qui me viennent mais mais ce passage à l'action est nécessaire dans aussi la transformation de nos schémas intérieurs c'est à dire que parfois on a l'impression que c'est uniquement du travail de l'invisible c'est uniquement une libération émotionnelle qui va faire que notre réalité physique change or le message qu'on nous invite à à infuser en nous avec ce cette cette vidéo ce partage c'est que parfois c'est en agissant aussi en réagissant différemment en posant une action qui est peut-être en dehors de notre zone de confort en agissant de manière alignée avec notre corps en partageant en s'exprimant vraiment depuis notre vérité intérieure que l'on va aussi faire changer notre monde intérieur nos schémas nos mémoires et puis évidemment notre réalité physique donc c'est cette alliance un petit peu entre ce moment de libération que l'on va pouvoir voir en tout cas cette opportunité cette invitation à laisser tomber certaines choses pour se révéler davantage mais également ce passage à l'action donc cet équilibre entre l'intérieur l'extérieur le concret et le spirituel et ce passage à l'action qui va être nourrit par justement notre nouvelle vibration notre nouvelle essence qui a envie de résonner et de s'exprimer voilà un petit peu pour le partage du mois je vois s'il y a toujours des petits messages qui eu besoin de passer aussi non on nous invite on nous invite tout simplement à rester bien connecté avec notre vision et notre intention pour cette fin d'année et même si nécessaire à poser de nouveau une intention consciente pour pouvoir aussi guider les énergies de cette fin d'année à nous apporter le plus beau de ce qu'elles peuvent nous apporter je crois qu'il va y avoir encore de belles transformations à venir pour 2023 j'ai l'impression que l'année est passée très vite je sais pas pour vous mais les prochains mois vont être riche vraiment riche pas forcément toujours évident peut-être mais riche et ça pour l'âme c'est magique c'est de l'abondance c'est vraiment cette envie de vivre de grandir d'expérimenter de se délester et donc réjouissons nous peut-être à l'avance je vous remercie en tout cas pour votre présence ici chaque mois si vous êtes nouveau je vous invite à vous abonner pour ne pas louper ces tirages mensuels et puis moi je vous dis à très vite pour un prochain partage sur cette chaîne et en attendant prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada